Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Marc Leuchel et Mme Lauria Garcia-Vittoria, respectivement président et directeur scientifique de la Fondation Territoires de Demain. M. Madame, bonjour. Bonjour. Puis-je tout d'abord vous demander de nous décrire cette fondation, son objet et la valeur qu'elle attribue à l'innovation dans le contexte économique qui est le nôtre aujourd'hui, plus spécifiquement. Alors, la Fondation des Territoires de Demain a été créée il y a maintenant 4 ans par le réseau des lignes numériques et par une ONG de penseurs, d'universitaires, de chercheurs, de créateurs d'entreprises, beaucoup de créateurs d'entreprises innovantes, avec comme objet l'accompagnement des territoires. Accompagner des territoires, c'est construire le futur du territoire, participer à la vision, à une certaine vision du futur. C'est aussi développer des outils, c'est aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ignorance sur ce territoire, c'est-à-dire qu'on soit bien conscient de l'identité de ce territoire, qu'on soit bien conscient de son histoire, qu'on soit bien conscient de ce qu'il peut faire et de ce qui peut être fait ensemble. Et donc la Fondation accompagne ces processus au travers de mécanismes et de lieux dont nous aurons peut-être à parler, notamment des laboratoires vivants que nous accompagnons à travers le monde. Vous parlez ici de territoire, c'est un terme qui a une acceptation qu'il faut peut-être repréciser. Si on prend des théories du philosophe Anne Gauquelin sur la philosophie urbaine qui définit la ville comme la superposition d'un espace de personnes, d'un espace de temps pour la dynamique et d'espace économique par rapport aux échanges, comment définiriez-vous cette notion de territoire qui n'est probablement pas uniquement une simple juridiction accomplie une fois pour toutes ? Bien sûr que non, c'est effectivement un espace-temps. Le territoire comme espace-temps, c'est un lieu dont les acteurs, dont les habitants, les citoyens sont bien conscients d'où il vient et comme on dirait, j'ai de sa propension à développer, à apporter des actions supplémentaires en termes d'attractivité. Comment est-ce qu'on peut attirer des idées ? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de développer économiquement ce territoire avec les outils qui sont les nôtres aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut voir l'avenir et donc effectivement développer de façon durable un certain nombre d'activités ? Et puis effectivement faciliter la qualité de vie sur ce territoire. Nous parlons de qualité de vie sur des territoires. Maintenant, si on prend la qualité de vie d'une manière générale et surtout en Europe où la crise économique fait rage, quelle est votre façon de voir cette crise de la dette qui sévit en Europe encore très fortement ? Est-ce qu'il y a d'autres voies qui pourraient être mises en avant ? C'est un paradoxe incontestant, mais c'est un paradoxe à gérer. C'est-à-dire que d'un côté, bien évidemment, on évoque les économies potentielles et il est évident et on le sait depuis longtemps, nos amis suédois le savent, nos amis canadiens aussi. Parlons pas de l'Allemagne, d'un certain nombre de régions allemandes en la matière. On sait bien qu'il faut remettre à plat un certain nombre de modèles économiques et donc, effectivement, de créer des territoires qui soient des territoires moins coûteux, épargnant un certain nombre d'efforts, un certain nombre de coûts inutiles, etc. Donc, il y a à faire des économies. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des investissements d'avenir, comme on dirait du côté français. Il est indispensable d'aider l'innovation, d'aider les process d'innovation. Donc, la grande difficulté de notre époque, bien sûr, c'est de gérer cet antagonisme, cette contradiction apparente. Comment faire pour dépenser moins en dépensant plus ? On pourrait dire comme ça. En réalité, il faut faire, bien évidemment, il faut faire les deux. Revoir complètement les mécanismes d'aide à un certain nombre d'actions, les mécanismes de subvention, toute une série de mécanismes qui ne sont traditionnels, auxquels parfois nous sommes très attachés, mais qui ne sont plus possibles aujourd'hui, d'un côté. Et de l'autre côté, quand même, ne pas oublier, effectivement, l'accompagnement à un certain nombre d'actions innovantes. Quand vous parlez innovation, est-ce que ce sont des innovations que vous sous-entendez technologiques, ou bien des innovations dans tout domaine de recherche scientifique, y compris en sciences économiques, par exemple ? Ce qui est tout à fait fondamental, à notre sens, au niveau des analyses de la Fondation des Territoires demain, c'est que l'innovation, évidemment, n'est pas seulement technologique. Ça, c'est tout à fait essentiel. Il y a toute une part de créativité qui est absolument essentielle, et qui ne concerne pas seulement l'outil logiciel ou telle ou telle installation de hardware. Ce qui est important, c'est effectivement de réfléchir à des process nouveaux, à des pratiques nouvelles, à des usages nouveaux, y compris en matière de technologie. Et c'est ça, l'essentiel, créer des territoires innovants, créer des territoires, pas seulement créer des territoires numériques, c'est aussi accompagner un certain nombre de nouvelles façons de voir les choses, une ingénierie collaborative, par exemple, une vraie ingénierie collaborative, d'accompagner les idées, d'accompagner les expertises, et de faire en sorte d'accompagner tous ceux qui ont des savants. Tout le monde, et le regard territorial le dit souvent dans ses travaux, tout le monde a des connaissances, tout le monde a des savoirs. Mais par contre, ce sont des connaissances et des acquisitions de savoirs et des partages de savoirs qu'il faut accompagner, et que les territoires de demain, que les collectivités territoriales vont devoir accompagner, de façon à ce que tout le monde puisse être porteur d'expertise. Mais cette portée au jour, finalement, cette mise au jour des expertises, vous entendez cela comme étant plus un des processus de la création, ou bien une sous-valorisation aujourd'hui d'une expertise qui est laissée sous le boisseau ? Est-ce qu'il y a, dans les expertises tacites, les expertises non exploitées, un potentiel de développement à orchestrer avec de nouvelles innovations ? Est-ce que ce n'est pas envisagé un objectif totalement révolutionnaire au sens positif du terme ? Oui, évidemment, mais on va revenir à quelques mots que vous avez prononcés, innovation, économie et partage, partage et savoir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'innovation, tout le monde parle d'économie, tout le monde parle de partage, tout le monde parle de savoir, et surtout d'économie dans le sens d'économe. Mais on voit bien comment ces mots-là ont un sens qui ne correspond pas au sens qu'on avait donné à l'origine. Par exemple, les pays émergents ne donnent pas le même sens au mot économie, faire des économies que nous. Et dans l'économie de la connaissance, aujourd'hui, quels sont les territoires qui sont à plus d'amener aujourd'hui ou avoir la possibilité de développer cette économie de la connaissance. Justement, les territoires qu'on a toujours étudiés, c'est ceux qui, d'ailleurs, qui faisaient déjà de l'innovation ouverte, sont les pays émergents. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont réussir l'économie de la connaissance, puisqu'ils dépendent, bien sûr, des pays industrialisés. Mais pour faire une économie basée sur la connaissance, pour faire des économies, et néanmoins développer son territoire, il faut déjà investir. Mais investir là où il faut. Ça ne veut pas dire que vous allez créer un territoire, vous allez décréter que c'est un territoire innovant, vous allez appeler toutes les grandes entreprises, vous allez invertir des grosses ondes d'argent, et vous allez décréter que ce n'est qu'on a dans cette ville, c'est une ville de la connaissance, et c'est là où on va développer une économie de la connaissance. C'est plutôt l'inverse qu'on a constaté. On développe durablement et avec l'économie de la connaissance en territoire, plutôt au contraire. On commence petit, on investit peu, mais on investit mieux. Et surtout, on investit dans les gens et dans les compétences qui ont les propres territoires. Donc on va se baser déjà sur la richesse qu'il y a dans les territoires. Parce que tous les territoires, j'étais au Pôle Nord, dans le Pôle Nord, il y a beaucoup de richesses. Dans des villes où il n'y a rien, il y a beaucoup de richesses. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils pourraient, à travers les nouvelles technologies, mettre en valeur ces richesses qu'ils ont dans ces territoires, et se développer à la place des vivres, comme ils vivent dans certains territoires où on a visités, dans la misère. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi vouloir partager ces savoirs. Mais partager des savoirs, ça ne veut pas dire « Donnez-moi vos compétences que je vais investir et je vais prendre l'échec ». Je l'ai dit grossièrement, mais c'est ça qui s'est passé quand on investit dans le tiers-monde, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-monde. Ça veut dire qu'on va vraiment partager. Parce que la connaissance, ça a aussi une valeur marchande. On l'a oublié, il y a des communistes qui disent maintenant, je cite, qui disent que, où est-ce qu'on a noté ? Parce qu'ils disent que le savoir n'est pas marchand. Le savoir est marchand, ça a été toujours marchand. S'il y a un savoir, j'ai un savoir-faire, ce savoir-faire, c'est une valeur marchande. Si je sais faire un meuble, c'est une valeur marchande. Bien sûr, je vais le matérialiser en faisant un meuble, en les vendant, mais ça a une valeur. Donc, dans ce territoire, il y a des savoirs et des savoir-faire. Il suffit de mettre ces savoirs en synergie à travers les nouvelles technologies pour développer ce territoire. Bien sûr, c'est quelque chose de complexe, puisqu'on n'a jamais fait ça. Dans toute l'histoire de l'humanité, bien sûr qu'il y a eu des innovations. On dit aujourd'hui, malheureusement, peut-être que je me trompe, mais je vais vous dire, peut-être une grosse bêtise, mais je ne pense pas que l'innovation d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les autres, ces innovations avec les autres techniques. Mais alors, pas du tout. D'où la difficulté, justement, de la mettre en place. Parce que c'est une innovation qui n'a rien à voir avec les autres, ni avec la télé, ni même pas l'impriménaire. On dit aujourd'hui, on compare donc l'événement des technologies et de l'information à l'apparition de l'imprimerie. Mais non, pas du tout. Parce que les livres, c'était encore quelque chose de très matériel que tu avais dans un endroit précis. Et ils ne pouvaient pas être partout et en même temps. Aujourd'hui, vous pouvez être partout et en même temps. Pour vous, les nouvelles technologies, surtout en matière de communication, sont à l'origine d'un changement total de point de vue, de paradigme, de lecture du réel. C'est plus qu'un simple progrès de A vers B. C'est une rupture qui arrive ainsi à chambouler toute une sorte de trace de progrès qui a évolué. C'est ce que vous appelez ? Malheureusement, les normes aujourd'hui nous empêchent d'avancer dans l'innovation. On vit dans les normes, que ce soit environnementales, que ce soit oratoire. Donc, on reprend toujours les normes. On parle à la télévision avec les mêmes concepts. Regardez ce qu'ils disent les banques aujourd'hui, ce qu'ils disent les États. Faisons des économies. On n'arrive pas à faire des économies. Donc, on vit sur des normes. Or, aujourd'hui, il y a tout inventé. Nous avons toutes les richesses. Nous avons l'homme, l'humain. Nous avons une capacité énorme, d'ailleurs des capacités que nous-mêmes, on ne connaît pas. Et on ne sait pas, aujourd'hui, on vit dans un moment de l'humanité où on ne sait pas, justement, trouver des formules pour arrêter aussi bien les problèmes qu'on a économiques, mais aussi environnementaux. et pour moi, je pense que c'est un problème de normalisation de la société. Et donc, les normes devraient être, finalement, une réaction sécuritaire à un potentiel d'innovation qui n'est pas encadrable par lui-même. Aujourd'hui, c'est pas possible. On se voit dépassé par ses potentiels d'innovation et les normes et la culture sécuritaire dont on enchasse de plus en plus le comportement humain, du moins, ici en Europe et je crois bien aussi aux États-Unis, provient d'une sorte de défiance ou de volonté de canaliser les personnes par rapport à une innovation beaucoup trop croissante. Tout à fait. On n'a pas assez conscience parce que même lorsqu'on parle d'une nouvelle renaissance européenne, c'est le cas pour un certain nombre de journalistes, de médias aujourd'hui. On va s'entendre sur le monde, bien évidemment. Mais même dans ce cas-là, en tant qu'historien, il faut se rappeler qu'une époque de renaissance, donc une époque qui apporte beaucoup de richesses, d'innovations, etc., est aussi une époque de crise, par définition, une époque de remise en question. Vous l'avez dit, ce sont des changements de paradigmes. Par exemple, dans le domaine du savoir, des savoirs que nous véhiculons tous, ça fait quand même 1500 ans, nous avions catégorisé d'une certaine façon nos connaissances et nos savoirs. Cette catégorisation, les limites, les frontières, sont en train de disparaître lentement entre ces catégories de savoirs, entre ces disciplines que l'on enseigne traditionnellement dans un lycée ou autre. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les interactions entre ces savoirs, ce sont les liens entre les cases et non plus les séparations entre ces différentes matières. C'est vrai que c'est très difficile à gérer. Et du coup, derrière, en plus, il nous faut sentir être comme quelque part les investisseurs des régions ou des territoires que nous habitons. Nous sommes quelque part, nous devons donner confiance à l'autre. Si nous voulons attirer l'autre, si nous voulons faire en sorte que l'autre nous prenne de l'argent, si nous voulons faire en sorte que l'autre nous envoie des activités économiques et que nous puissions réellement travailler ensemble et faire réellement du collaboratif ensemble, il faut veiller effectivement à donner une image qui est une image à laquelle nous pouvons tous participer, qui est une image d'expertise, montrer que nous sommes tous porteurs d'expertise et que nous savons échanger cette expertise et l'enrichir. Pour en revenir au partage des savoirs, il y a aussi une problématique comme je le disais tout à l'heure de ce partage des savoirs. On n'est pas habitué malgré tout à partager notre savoir. Aujourd'hui, par exemple, il y a une problématique très importante. Vous devez partager votre savoir pour le divulguer et pour générer la richesse. Je m'explique. Je vais vous donner des exemples concrets. On a travaillé avec certaines entreprises innovantes et certaines qui sont habituées d'avoir à travailler d'une façon très traditionnelle. Je m'explique. Il y a des gens qui font des télés, qui sont spécialistes donc des télés sur le web. Et alors, elles rencontrent des formateurs, des scientifiques qui ont un savoir. Et un savoir très fort, qui est quand même marchand aussi, puisque même s'ils sont des gens des universités ou des laboratoires, c'est des gens qui ont travaillé pendant des années pour avoir ces savoirs. Donc, ils ont travaillé ensemble pendant un moment. Ces scientifiques, ils ont donné gratuitement tous les savoirs qu'ils savaient donc à cette chaîne de télé, cette petite entreprise. Alors, à un moment donné, bien sûr, il y a conflit. et cette personne s'est croyée dépositaire et s'est croit toujours dépositaire de tous ces savoirs-là parce que c'était lui qui avait fait les interviews et parce que c'était sa technologie qui était là. Donc, il y a eu un énorme problème et bien sûr, ça a disparu. C'est dommage puisque ces savoirs-là, il y avait les savoirs et les savoir-faire de cette personne qui a fait les interviews. Mais il y avait surtout des savoirs qu'il fallait divulguer. Qu'est-ce que c'est plus important aujourd'hui ? Les savoirs qu'il y a divulgués ou les savoir-faire de cette petite chaîne de la télévision ? Moi, je pense que c'est les deux. C'est l'ensemble de deux qui vont générer aujourd'hui des richesses. Et tant qu'on n'apprendra pas à partager, il y a bien partagé son savoir et son savoir-faire, on ne pourra pas développer cette économie de la connaissance. Or, notre société riche, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure aussi que quand on visite les pays en émergence, on trouve une envie de travailler et de donner même gratuitement son savoir. Et vous ne savez pas dire que vous allez donner gratuitement toute votre vie. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut travailler gratuitement, je suis en train de dire qu'il faut commencer à installer des règles où c'est toute une équipe qui va générer de la richesse dans son territoire. Donc c'est vrai que c'est difficile puisque ça requiert de nouveaux savoir-faire, d'équipes, des juristes qui vont traiter bien sûr les droits de terre puisque bien sûr je suis pour que ça soit libre les savoirs mais il faut aussi un certain ordre et il faut aussi monétiser ces savoirs-là. Donc on ne peut pas non plus laisser tout ouvert ni tout fermé parce que si vous fermez tout, il n'y aura pas le développement de l'économie de la connaissance mais si vous ouvrez tout et tout est libre non plus puisqu'il n'y aura pas un développement économique et c'est normal que tout travail mérite salaire. S'ouvrir à l'autre mais c'est aussi s'ouvrir à demain penser encore une fois le futur. Or ça c'est souvent extrêmement difficile dans les périodes de crise précisément qui doivent justement regarder davantage précisément et c'est très difficile pour elles. Je pense à un autre exemple qui m'a beaucoup personnellement frappé la création d'un réseau qui est en train de se faire à l'échelle européenne de nouvelles formations ou de nouveaux métiers. Ça c'est quelque chose qui intéresse éminemment évidemment tous les jeunes et tous les formateurs. Oui ça c'est un autre point je t'interromps un tout petit peu à l'estile méditerranéen mais c'est très important parce que là on parlait de générer de l'économie mais là on va parler de générer aujourd'hui l'économie dès demain et ça c'est encore plus important puisqu'on est en train de générer de l'économie pour nos enfants. Je fais un minciso excuse-moi Alessi Tout à fait et ceci a beaucoup gêné alors ça aurait pu être comment t'as-je le consensus absolu en Europe on va réfléchir au métier des jeunes pour demain on va faire en sorte qu'ils aient les bonnes formations qui pourraient être contre mais on en a trouvé beaucoup qui étaient contre parce que effectivement ça ne leur permettait pas de reproduire que les cours qu'ils distribuaient à travers le monde qu'ils vendaient à travers le monde ça n'était pas forcément leur propre intérêt immédiatement que de devoir construire quelque chose de nouveau alors qu'ils avaient déjà entre un humain une habitude par exemple de présenter comme si on repène plusieurs projets de suite sur les mêmes sujets d'être à la limite de naviguer dans le confort de se dire on va faire comme hier et bien non regarder les métiers de demain notamment les métiers de l'internet de demain puisque c'est l'objet de ce réseau ça n'est pas refaire comme demain c'est d'imaginer ce que l'on peut faire avec des outils ce que l'on peut imaginer tous ensemble avec les habitants d'une ville revenons-en à notre territoire et à ses habitants d'avoir de l'information en temps réel quels que soient nos métiers quels que soient nos professions de l'investisseur financier jusqu'à 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 des professions dans le domaine culturel par exemple on a besoin d'avoir des éléments et nous pouvons aujourd'hui avoir des éléments en temps réel nous aurons l'institut du futur de Palo Alto disait il y a peu de temps nous aurons des nous aurons des coachs virtuels quasiment donc grâce à la géolocalisation grâce à la réalité aux banquettes grâce à toute une série de technologies c'est vers cela qu'il faut regarder et c'est vrai que ce n'est pas souvent un vecteur de consensus mais ça peut être un vecteur même d'opposition et ça on passe à la gouvernance c'est très important pour ces questions-là justement la gouvernance parce que c'est un problème comme on est habitué à une ancienne gouvernance soit disant démocratique donc on va voter et même si on va tous voter mauvais on va décider qu'on vote ça et on va respecter ça mais non aujourd'hui on ne peut pas se permettre ça ce n'est pas possible la démocratie ce n'est pas on va voter 4 dans notre propre intérêt quand on est en train de travailler pour l'avenir de nos enfants je ne sais pas si je m'explique bien c'est des choses très simples mais c'est des choses très justes on est en train de construire pour nos enfants donc je ne peux pas voter n'importe quoi pour l'avenir de nos enfants parce que si je vote n'importe quoi c'est comme le développement durable vous ne pouvez pas planter n'importe quoi parce que si vous êtes en train de détruire la terre pour que vos enfants ne puissent pas manger là tout le monde est d'accord par contre quand on fait des projets innovants où on est en train de travailler sur la prospective les gens alors là on n'est pas toujours d'accord mais si mais si c'est la même chose on est en train de développer l'économie il est pas un de nos enfants de demain donc on ne peut pas voter n'importe quoi et on ne peut pas faire n'importe quoi et il faut rendre les gens responsables et aujourd'hui nos démocraties n'ont pas rendu l'individu et les citoyens responsables quand on a des devoirs on peut avoir des droits mais si vous n'avez pas des devoirs vous ne pouvez pas avoir des droits mais ce qu'il y a de très très convergent dans ce dont vous discutez et vous avez cité le mot il y a maintenant quelques minutes c'est que toute cette façon de voir la valeur même du travail du travail bien fait mettre en épingle le fait qu'on ne sait pas avoir une vision durable en passant au tourniquet des urnes pour 4 ou 5 ans dans tel pays dans tel pays dans tel pays savoir qu'il y a des pouvoirs en place qui préfèrent la routine habituelle tandis que les formations de demain restent sur le carreau vous avez finalement dans la responsabilité des paroles que vous tenez effectivement un projet de développement durable qui se définit finalement très positivement par rapport au scénario intermondialiste classique et parfois même galvaudé mais que l'on entend quand même et qui sont diffusés dans les médias qu'elle serait vraiment pour synthétiser autour de cette notion dont tout le monde parle à tort et à travers quelle serait votre définition du ou d'un développement durable surtout en cette sortie de crise développement durable c'est d'abord un développement appuyé encore une fois sur des connaissances sur des expertises et on ne peut pas être autre chose qu'optimiste très sincèrement nous le sommes effectivement beaucoup à la formation des territoires de demain lorsque l'on voit j'allais dire la réalité de terrain la réalité de terrain c'est quoi souvent au niveau des plus jeunes c'est des espaces d'innovation nous évoquions cette notion tout à l'heure de living labs de laboratoire vivant nous essayons d'accompagner souvent certains de territoires vous avez quoi dans ces lieux il y a de la lumière il y a un peu de café il y a des gens sympathiques qui vous accueillent mais il y a qui quelles sont les personnes qui sont dans ces lieux il y en a près de 300 aujourd'hui maintenant en Europe il y en a qui ont commencé à en avoir en Asie j'espère qu'il y en a de plus en plus sur d'autres continents et bien on voit trois catégories de personnes on voit des gens qui veulent développer leurs activités ça peut être des chefs d'entreprise ça peut être des gens qui souhaitent créer leur entreprise c'est l'acteur économique à ses côtés il y a un certain nombre de chercheurs c'est le prof de l'université c'est le chercheur du privé ou du public qui est là qui travaille sur un certain nombre de sujets je dirais que là c'est plutôt habituel qu'un laboratoire fasse se rassembler se côtoyer ces deux catégories de personnes c'est assez habituel ce qui n'est pas habituel et ce qui est assez enthousiasmant même aujourd'hui c'est qu'il y a un troisième acteur qui est toujours à leur côté c'est l'habitant du quartier c'est celui qui se dit mais comment ça je n'ai pas le Wikipédia de ma rue il faut que je le fasse comment ça il n'y a pas de tel équipement dans le quartier mais il faut que je m'en occupe avec mes voisins ce sont des gens qui réfléchissent qui animent des lieux qui discutent des soirées durant sur l'équipement encore une fois du quartier sur ce qu'il est possible de faire sur un certain nombre de nouveaux logiciels sur un certain nombre de solutions à des problèmes concrets y compris d'ailleurs on a rencontré ça dans un média lab au Prado en réfléchissant aussi sur la cuisine moléculaire en terminant la soirée par un bon repas donc les gens aujourd'hui qui sont qui accompagnent les process d'innovation que ce soit des jeunes ou des moins jeunes quel que soit le territoire quel que soit le pays sont souvent des gens qui ne pensent qu'effectivement au côté positif de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils peuvent faire ensemble tous les gens qui font avancer aujourd'hui l'économie de la connaissance c'est des gens positifs et pourtant ça ne veut pas dire qu'on croit qu'on va arriver à construire cette société de la connaissance tout le monde n'y croit pas je suis très sceptique en voyant la réalité aussi c'est-à-dire c'est vrai que c'est complexe l'important c'est l'humain quoi qu'on en dise donc tout ça dépend de l'homme si l'homme est positif et construit positivement on aura cette économie de la connaissance mais est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible puisqu'il faut mettre des règles que jusqu'à aujourd'hui on ne les a pas mis l'humain n'a pas su parce que sinon ça se serait on ne serait pas dans la crise qu'on est actuellement aussi bien environnementale qu'économique donc c'est vrai qu'il faut des hommes et des femmes qu'il y en a partout dans le monde vous allez en Colombie vous allez voir qui sont faits et qui font déjà depuis des années la Colombie aujourd'hui c'est un exemple en matière d'innovation et ces gens disent ah la Colombie pourquoi tu vas en Colombie c'est si vous imaginez c'est que les gens disent mais c'est là où vous vous trouvez et vous savez et on faisait déjà de l'innovation ouverte avant avant les nouvelles technologies ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils construissaient intelligemment dans les quartiers les plus difficiles les plus durs récemment par exemple l'Espagne a construit une bibliothèque une bibliothèque mais qui n'est pas une bibliothèque seulement où on met des livres il y a un bâtiment dans les quartiers les plus difficiles de Medellín où personne ne pouvait rentrer aujourd'hui c'est l'un des quartiers les plus sûrs moi j'étais je me suis sentie beaucoup plus sûre dans ce quartier dans cette bibliothèque et autour de cette bibliothèque que dans certains quartiers de Medellín qu'est-ce qu'on fait dans cette bibliothèque ? on fait de la garderie d'enfants on apprend bien sûr l'internet les écoliers viennent faire de l'internet on donne des cours et bien sûr il y a des livres mais il y a une vie une vie les quartiers ont une vie grâce à cette bibliothèque ont une vie nouvelle qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Matarro ? Cet exemple de Technoparc Matarro comment je vous disais donc il y a un supermarché vous direz c'est bien les gens qui travaillent dans ces Technoparc que ce soit les entreprises que ce soit la université ou que ce soit le monde du cinéma et des nouvelles technologies vont faire ces courses en fait non bien sûr il y a un supermarché avec ses vitrines avec ses boutiques mais en fait ce qu'on vende c'est des petites des micro-entreprises ou des mini-entreprises ou à n'importe quelle heure des jours et de la nuit les sombres d'entreprises les chefs d'entreprises les investisseurs bien pour rencontrer ces entreprises pour les acheter ou pour investir dans ces entreprises vous voyez c'est un modèle aujourd'hui et bien sûr ils sont dans sa cadre paradisiaque face à la mer donc vous êtes en train de faire des études sur la e-santé puisqu'il y a entre autres la formation de la e-santé pour les infirmières et vous avez un cadre dans les fenêtres vous voyez la mer donc ça vous aide aussi à retrouver la paix à pouvoir réfléchir la salle des professeurs ça donne complètement sur la mer ouverte par exemple tous les professeurs ont une grande salle très confortable où ils peuvent travailler et en même temps il n'y a pas de bruit et il y a ça c'est le déploiement durable c'est un technoparc avec un développement durable un technoparc qui développe les activités économiques de la ville et en même temps dans un cadre durable ce que vous enfin ce que vous dites ici dans votre description me fait penser à finalement le monde pourrait être vu comme une sorte de tissu à partir duquel en quelques points qui sont vos fameux territoires il y a une discontinuité je veux dire de compétences et d'efficience d'orchestration des connaissances mises en place qui me font penser à un phénomène un petit peu enfin un petit peu analogue absolument pas le même mais analogue qui avait lieu dans le Moyen-Âge on était parti de grands grands ensembles il y avait les grands empires romains avant les empires grecs il y avait les ptolémées bon il y a eu après toutes ces périodes de grands empires une espèce de développement qui a pris la suite par un morcellement géographique extrêmement fort et où toutes ces entités étaient suffisamment disjointes communiquaient peu et donc chaque entité chaque territoire trouvait une solution propre à un problème bon des problèmes agricoles des problèmes de foresterie des problèmes d'organisation et d'administration et il y avait donc une espèce de foisonnement aussi d'innovation mais qui n'arrivait pas à percer ni à communiquer ni à s'imposer d'une certaine manière c'est ça qui se passe aujourd'hui voilà c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui il y a beaucoup d'expérimentations dans le monde des gens d'excellence qui sont vraiment en train de faire émerger cette économie de la connaissance les états et les gens importants continuent à dire que l'économie de la connaissance fonctionne seulement aux Etats-Unis chose qui est faux donc on est en train de donner des renseignements à niveau à la télé dans des études on donne des renseignements faux bien sûr il faut savoir qu'est-ce que vous notez l'économie de la connaissance si ça fait décret beaucoup de toujours où on passe beaucoup de bêtises ah oui l'économie de la connaissance c'est bien sûr dans ces pays développés qui ont beaucoup de technologies et qui construisent des autoroutes dites de l'information mais c'est pas ça l'économie de la connaissance l'économie de la connaissance c'est basé sur les connaissances sur la culture sur l'identité d'un pays donc si vous construisez beaucoup de routes beaucoup de routes si vous donnez d'ailleurs c'est démontré vous donnez beaucoup d'ordinateurs aux enfants beaucoup de tableaux machin c'est pas ça qui va donner une économie de connaissance et c'est pas ça qui va donner un savoir aux enfants c'est la connaissance qui est la richesse et non pas les toujours par là où ils vont transférer les connaissances par contre aujourd'hui si vous avez ces connaissances et aujourd'hui on a la chance aussi bien en Orient qu'en Europe on est vraiment un berceau des connaissances on a une histoire une histoire très riche et on a conservé notre histoire donc à travers cette connaissance cette culture cette richesse que ce soit gastronomique des métiers etc. etc. si vous les mettez en esserge et vous savez créer des entreprises et générer des richesses à travers les technologies de l'information et comme chaque territoire est unique et chaque personne est unique il y aura une diversité de connaissances une diversité des chances et ça va générer une richesse mais ça il faut rentrer dans la tête des gens qu'il faut changer des structures économiques des pensées économiques qu'il faut arrêter de répéter des bêtises à la télé qu'il faut que les hommes d'état les présidents des pays riches arrêtent de dire des bêtises par rapport à la dette bien sûr qu'il faut économiser c'est évident personne ne va l'aimer mais il faut investir là où il y a l'excellence dans la matière et il y a des endroits d'excellence il y a des gens qui se battent partout dans le monde pour cette économie de la connaissance donc la question qu'on posait de toute façon on la retrouve actuellement on est en train de créer un petit groupe de travail pour accompagner les réflexions du G20 on voit trois choses pour être extrêmement brasse la première que vous évoquez à l'instant la cartographie si on prend la carte de l'Europe prenez la carte de l'Europe des cathédrales des monastères des lieux de savoir traditionnels prenez celle des pôles de compétences c'est la même carte ça c'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel où vous ne faites pas d'innovation si vous ne gérez pas votre identité c'est un point important deuxième élément c'est effectivement vous faites du Google Earth vous descendez sur cette carte de l'Europe aujourd'hui et une partie c'est le cas d'une partie du monde bien évidemment vous avez à la fois vous avez deux processus très importants vous avez des pôles de compétences des pôles de compétitivité des clusters des cartes d'entreprise vous les appelez comme vous voudrez des savoirs réunis sur un territoire cette polarisation elle est absolument essentielle pour développer économiquement le territoire mais elle n'est viable elle n'est pertinente que si vous créez aussi des réseaux de compétences c'est à dire que si votre pôle de compétences fonctionne bien vous avez toutes les subventions de l'État que vous souhaitez vous êtes tout heureux effectivement de pouvoir faire je veux dire ce cadeau pour le futur de votre territoire en réalité vous avez beaucoup de mal à vous dire que l'essentiel du travail reste à faire c'est à dire de lier ce pôle de compétences et ces compétences ainsi réunis à d'autres pôles de compétences ailleurs sur d'autres régions et donc l'élu l'élu du territoire quelque part va se faire le VRP souvent des entreprises de son territoire pour un vrai partage des compétences et un partage aussi du travail à réaliser ça c'est un point très important cette articulation entre pôle de compétences et réseau et clusterisation des territoires puis un troisième élément qui est absolument essentiel et qui est toujours dans le monde dans cette haune positive dans cette mon âge qui présente ce côté un peu enthousiaste aujourd'hui alors qu'on a bien besoin justement de cet enthousiasme c'est que l'innovation de rupture en fait nous la rencontrons où ? vous allez me dire dans les pays en voie d'émergence certes mais c'est de façon générale dans des pays dans des régions dans des zones qui ont connu des difficultés ou qui connaissent encore aujourd'hui des difficultés et qui inversent le processus alors parfois ça leur vaut quelques remarques peu amènes du style que tout ceci ce sont des pensées sur l'avenir qui ne sont pas forcément qui ne seront pas suivies des faits mais quand vous voyez des espaces même en France où il ne se passe quasiment plus rien sur le plan économique et où un certain nombre d'élus courageux se disent non on va inverser les processus il faut que nous soyons attractifs il faut que nous atterrions des entreprises voire les entreprises les plus innovantes à l'échelle de la planète effectivement dans un premier temps on les regarda un tout petit peu de travers dans un second temps on les verra gagner récemment un rapport un poursueur sur la ville du futur au Sénat a repris un certain nombre d'exemples que nous avions mis en avant et montre bien qu'effectivement les villages du futur les villes du futur ce sont aussi ça c'est à dire ce sont des espaces d'inversion du processus d'inversion de difficultés et donc d'innovation de rupture il faut faire attention aussi là où on investit parce qu'il y a des gens qui font de l'innovation mais qu'après une fois qu'ils n'ont plus de l'argent il n'y a plus d'innovation je ne veux pas donner des exemples négatifs mais dans un lieu un pays riche un pays riche de l'Europe on a fait beaucoup d'innovation à un moment donné dans certaines régions elle était pionnière cette nation ce pays elle était pionnière et dans une des régions les plus pauvres de l'Espagne et les plus désertiques on a fait beaucoup d'innovation tant qu'ils ont eu de l'argent européen et dès qu'ils n'ont pas eu de l'argent européen on ne voit plus du tout cette innovation pourquoi ? je vais vous donner un petit exemple on a été avec eux dans un projet européen en Suisse pour présenter chacun ce qu'ils faisaient qu'est-ce qu'ils faisaient cette partie de l'Espagne dans le projet européen alors ils s'est baladé avec un téléphone bien sûr étranger pas du tout de ces pays-là et ils faisaient n'importe comment n'importe quoi donc en fait on a donné de l'argent pour faire des expérimentations pour une entreprise quelconque de téléphone donc bien sûr on a enrichi pendant un moment on a ouvert d'ailleurs des entreprises qui n'avaient pas non plus d'ailleurs des compétences dans ces régions-là et pendant les moments où il y a eu un boom de certains projets et de certains financements ils ont vécu très bien oui mais ça servit à quoi puisqu'ils n'ont pas développé économiquement les pauvres territoires les entreprises qu'ils avaient créées ils n'avaient pas de compétences ah ça sert à quoi un projet européen dans ces conditions-là c'est pas ça le développement durable Sous-titrageคร Sous-titrage FR ?